Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer la somme des nombres de 1 à n de manière itérative. Alors pour commencer, par exemple, si on cherche à calculer la somme de 1 à 4, voilà, 1, 2, 3, 4, ça nous donne 10, de 50, je vous laisse le faire de tête, ça nous donne 1275. Alors pour calculer de manière itérative, l'idée c'est, voilà, on a une variable dans laquelle on va accumuler des valeurs, on va l'appeler s comme somme, elle vaut 0 au début, et peu à peu, quand on va ajouter 1, 2, 3, 4, on va retenir la valeur de cette somme. Donc à chaque fois, on va faire ce calcul-là, la nouvelle somme s, elle est égale à la valeur de l'ancienne somme plus i. Donc au début, on a 0, la somme vaut 0, on rajoute 1 à vaut 1. Après, la somme vaut 1, on rajoute 2 à vaut 3. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver notre... donc on va avoir ce pattern-là qu'on va retrouver dans notre boucle. Alors comment on veut faire ça avec une fonction ? Donc le calcul de la somme, il se fait ici, ça va être de manière itérative. En entrée, cette fonction, il va falloir lui donner un nombre entier, donc int, et en sortie, on va obtenir notre résultat, qui sera également un nombre int, notre somme. Alors on y va, on va avec CodeBlocks pour faire ça, on va créer un nouveau projet. Ce projet, console application, c'est du C. Ok, on va l'appeler itératif, pour itératif. Ok, donc après, on va dans le source, dans le main. Voilà, on agrandit un peu. Donc là, l'idée, c'est de... on va demander un nombre. Voilà, ça c'est le nombre dont on va chercher à calculer la somme. Donc on va dire, voilà, on veut un nombre. Voilà, après, il faut qu'on récupère la valeur de ce nombre. Donc, voilà, ok. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse le calcul de la somme. Alors, notre somme, on a dit que le prototype, c'était... Voilà, le résultat, c'est un int, et on lui donne un int en paramètre. Donc, voilà, donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir printf de somme égale pour sonder. Donc, notre résultat. Et notre résultat, donc, notre paramètre ici, c'est n. Donc, on lui donne la valeur n. Et on affiche le résultat. Donc, maintenant qu'on a fait notre main, on va définir le contenu de notre fonction itérative pour faire ce calcul. On ne va pas l'appeler n pour ne pas se mélanger les pinceaux. On pourrait, on va l'appeler nb. On va dire que, voilà, notre fonction itérative reçoit une valeur qui s'appelle nb. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se donne un compteur, qu'on a appelé i. Et on dit que ce compteur, ben, voilà, il va varier de... Donc, on va le faire varier de 1. Alors, attendez. De 1 jusqu'à... Tant qu'il est inférieur ou égal à nb. Et on le fait augmenter de 1 à chaque tour. Donc, i++. Alors, après, il faut que notre résultat qu'on va retourner, il faut qu'on le stocke dans une variable. On va l'appeler, par exemple, on a dit s tout à l'heure. Somme ou résume, comme on veut. J'hésite. Allez, s égale 0. Je me lance. C'est ce qu'on retournera à la fin. Cette valeur de return s. Voilà. Et, donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à chaque fois ? Il faut dire que somme est égale à s plus la valeur de i. Voilà. Donc là, on va compiler notre programme pour voir que tout va bien. Donc, voilà. Tout est OK. Et on va faire un premier lancement de notre programme pour voir si tout fonctionne bien. Donc voilà. On va lui donner 4. Il nous donne 10. Super. C'est bon le résultat. On va refaire un deuxième lancement. Deuxième test. On va lui donner, on avait dit 50. Et ça nous donne 1275. Donc, voilà. Alors, après, on peut toujours optimiser le code. Mais là, ce n'est pas trop l'idée. C'est de comprendre qu'on peut obtenir ce résultat de manière itérative. Donc, on a réussi à faire notre calcul de somme. À trouver nos deux valeurs test. Et en faisant ça de manière itérative. Donc, sur ce, comme on est arrivé au goût de notre mission, je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada